Après deux mois et demi de fermeture, les salles de sport ont elles aussi pu accueillir ce matin leurs adhérents, souvent en manque d'activité physique. Il a fallu revoir l'organisation pour respecter les règles sanitaires, mais la bonne humeur et la transpiration sont hausses. Il a fallu d'abord repenser un peu le club. Donc d'habitude on reçoit à peu près 20 personnes par cours, parce qu'on est sur des cours de small training. Là on est parti sur 10 personnes, ce qu'il a fallu du coup réaménager tout l'espace. de cours collectifs et l'espace aussi cours vélo. Ah oui, alors moi je suis super excitée aujourd'hui, c'est la reprise. Ça faisait deux mois que je n'avais pas fait de sport. Donc voilà, moi je suis bien de famille de trois enfants, donc j'avais vraiment envie de me dépenser. Voilà, c'est parti. Bon, on a continué à suivre les cours un peu en live sur Facebook, Dieu merci, mais la réouverture était super attendue. Front squat. Burpee over the bar. Il faut respecter en fait un mètre entre chaque personne, un mètre de distance, donc ça fait 4 mètres, un mètre de chaque côté, un mètre devant, un mètre sur les côtés, un mètre derrière. Et après, on a fait tout un sens de circulation pour pouvoir accéder à la prochaine salle. Donc les vestiaires sont condamnés. Les gens déposent leurs chaussures à l'entrée, mettent les chaussures de salle ou de vélo. Comme ça, au moins, ils n'ont pas du tout accès ni aux toilettes ni aux vestiaires. Donc pas de douche évidemment, ils doivent venir avec leur tenue déjà et repartir. On a aussi du coup une entrée et une sortie. Comme ça, personne ne se croise aussi. Alors doucement au début, on ne va pas s'enflammer au tout début, mais voilà, essayez de reprendre petit à petit les cours. Et voilà.